Musique On a tous en mémoire le cas d'un élève qui a appris une définition d'une formule par cœur mais n'en a visiblement pas compris le sens et n'a absolument aucune idée de comment l'utiliser. Ou alors d'un autre élève qui a bien travaillé et a appris la correction d'un exercice mais n'arrive pas à résoudre un problème similaire. Lorsque nous enseignons, nous souhaitons évidemment que nos apprenants soient capables d'utiliser ce qu'on leur transmet dans des situations où ils seront face à des problèmes nouveaux qu'ils n'auront pas vu pendant leur formation. Cette capacité s'appelle le transfert de connaissances. Mais quelle méthode pédagogique permet de développer cette capacité ? Que faire faire à nos élèves ? Les vidéos qui suivent vous présentez des activités pédagogiques ayant démontré leurs effets positifs sur le développement de la capacité de transfert des élèves. On peut distinguer deux grands objectifs d'apprentissage. Le rappel est l'identique et le transfert. Le rappel est la capacité à se rappeler ou à reconnaître du contenu déjà présenté. Par exemple, réciter une définition, réciter une date ou réciter un théorème. Le transfert est la capacité à utiliser ce qui a été présenté auparavant mais dans une situation nouvelle. Par exemple, appliquer ou adapter une méthode dans un contexte nouveau ou expliquer les liens et les différences entre deux concepts. Il est clair que l'objectif de tout enseignement ou formation est la capacité de transfert à long terme. On souhaite que nos élèves soient capables d'appliquer ce qu'ils ont appris ici et maintenant, plus tard et dans un autre contexte. La capacité à réaliser un transfert est directement liée à la manière dont nos connaissances sont organisées. Pour que de nouvelles informations soient réutilisables par la suite, il faut que celles-ci soient fortement reliées entre elles et reliées à nos connaissances intérieures. Dans le chemin suivant, les connaissances initiales sont représentées par le réseau, constitué de cercles noirs et de liens. Et les connaissances nouvelles sont représentées par les cercles blancs. Dans cette situation, les connaissances à acquérir sont reliées entre elles mais faiblement connectées aux connaissances initiales. Les connaissances sont dites fragmentées et l'apprentissage résultant est dit superficiel. L'élève sera capable de se rappeler les nouvelles connaissances mais incapable de réaliser des transferts. Au contraire, ici, les informations sont fortement reliées entre elles et fortement reliées aux connaissances antérieures. Les connaissances sont cette fois-ci dites intégrées et l'apprentissage est dit en profondeur. En reliant les nouvelles informations entre elles avec ce qu'il connaît déjà, l'élève leur a donné du sens. Il sera capable à la fois de se rappeler mais aussi de les utiliser dans des contextes divers. Ainsi, pour réaliser un apprentissage en profondeur, il y a une véritable construction des connaissances à réaliser. Alors comment promouvoir concrètement cet apprentissage en profondeur ? Quel type d'activités pédagogiques y conduisent ? On constate expérimentalement que si on demande aux élèves simplement d'écouter ou de regarder ou de lire ou de recopier à l'identique, alors l'apprentissage s'effectuera généralement superficiellement. Au contraire, si on demande aux élèves d'établir explicitement des liens entre les informations et de les relier à ce qu'ils savent déjà, alors l'apprentissage s'effectuera en profondeur. On parle alors d'activités génératives, car celles-ci demandent de générer des idées, les liens, qui vont au-delà de l'information qu'on leur a représentée. Certains élèves s'engagent spontanément dans un apprentissage en profondeur à la lecture d'un document. Ils se posent naturellement des questions sur ce qu'ils lisent, et ils tentent de donner du sens en reliant les différents passages d'un texte entre eux et en confrontant l'information contenue dans le texte à ce qu'ils savent déjà. Mais tous ne le font pas spontanément. Et si l'on demande explicitement de réaliser des activités génératives, alors l'apprentissage sera meilleur pour tous les étudiants. C'est parti !